Bonjour et bienvenue sur A&M Balagan. Aujourd'hui, ça sera russe. Tu calmes ? Je propose juste une super recette russe, des blinis au saumon avec du tarama à maison. A tout de suite dans la cuisine black and white. Et tout est prêt pour notre recette de blinis au saumon. Alors, pour cette recette, on aura besoin de farine, yaourt au soja ou au lait, des oeufs, de l'échalote, de l'aneth, du sel, de l'huile d'olive, des oeufs de saumon... Et pour le dernier ingrédient... Tu es la levure de ma vie. C'est-à-dire ? Tu me comptes ! La levure chimique, mon dernier ingrédient. On commence en faisant mariner notre saumon fumé et en préparant notre pâte à blinis. Et on va d'ailleurs utiliser notre échalote pour ajouter un petit peu de croquant. D'ailleurs, vous savez ce que va dire l'échalote à l'oignon avant de partir ? Faut que j'y aille ! Oh non, ça me donne la nausée ! C'est-à-dire ? Ah, j'ai ramé pour trouver mes oeufs de camille au fumé. Taramé ? Tarama ? Et oui, on va faire du tarama maison. Mais je vous rassure, les oeufs de camille au fumé, ça se trouve facilement dans les supermarchés, dans les épiceries spécialisées. Et vous allez obtenir un tarama à maison qui ne sera pas rose, certes, mais qui sera largement meilleur que ceux vendus dans le commerce. Pour cette recette de tarama, on aura besoin... D'échalote, de citron, de pain de mie de racine, d'oeufs de camille au fumé, de poivre, d'huile d'olive, d'huile neutre et d'huile de truffe. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Là y est, notre entrée de blinis saumon fumé est prête. Regardez-moi ce joli blinis bien moelleux. Il est recouvert par une couche de tarama maison qui est irrésistible. Et par-dessus, on a déposé de jolis roses de saumon fumé bien marinés dans l'huile d'olive et dans la nette. Mais qu'est-ce qu'on va se régaler ? Allez, je vous dis à tout de suite pour le mot de la fin. C'est l'histoire de Salomon le saumon qui habite Doncabillot chez lui. Il lui donne des indications. Tu vas au cadre, tu pousses la porte avec le pied. Après, tu interphones avec le coude et tu vas à l'ascenseur, tu appuies sur le 3 avec ton nez. Et ensuite, tu montes chez moi et tu pousses la sonnette avec ton coude. Alors Doncabillot s'étonne. Pourquoi j'ai besoin de mon nez, de mon coude, de mon pied pour aller chez toi ? Alors Salomon le saumon lui répond. Bah tu vas pas bien chez moi, allez, mais vite quand même ! Je me suis pas cassé le nez là, non ? Musique Sous-titres par Jérémy Diaz